bonsoir on est avec Prestige ce soir pour l'interview un MJ plus en jeu et donc Prestige est-ce que tu peux te présenter à nous donc je suis Prestige du destin je suis MJ depuis six ans et je suis énormément spécialisé sur un type de jeu donc un système plutôt de dévin d'accord pourquoi tu t'es intéressé au JDR je pourrais dire que ça a tombé du ciel mais non c'est pas vraiment pour ça j'ai commencé à l'âge de 16 ans 17 ans avec des amis c'est tout en fait j'ai commencé en tant que joueur et évidemment à l'âge de 16 ans 17 ans c'est le côté du Canada mais dans ces environ dans ces âges-là c'est là qu'on commence à sortir qu'on a permis de voiture et voilà et c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment à s'entourer d'une bonne gang pour jouer au ça a commencé par donjon dragon 3.5 ah oui d'accord oui on a commencé sur une sur vraiment une bonne base évidemment quand j'avais commencé j'étais complètement débutant je savais pas vraiment ça fonctionnait mais malgré ça ça a été le coup de foudre d'accord les possibilités pratiquement infinie et surtout que je savais ça avait une liberté à tout faire d'accord ça qui t'a plu vraiment le oui la liberté les possibilités de faire n'importe quoi ça a été magique pour moi après ça après quelques années et bien un ami mois on a décidé de changer le système de donjon dragon pour un autre système qui ressemblait énormément à donjon dragon qui était celui que je suis spécialisé justement d'accord et ce changement c'est quoi c'est par rapport au fait que les règles étaient plus agréables ou rien ne sont plus construites plus agréable puis on tombe pas sur une référence d'un site où que des millions de gens modifiés et que ça faisait vraiment un peu n'importe quoi d'accord donc il y a une cohérence qui t'a qui t'a plu en fait oui voilà d'accord et qu'est ce qui t'a amené à devenir maître du jeu l'envie tout simplement de créer à mon tour un scénario qui n'est pas dans une campagne fixe comme de certains liges qui pourraient coûter environ 40 euros 30 euros et ça monte et d'être beaucoup plus libertin dans en regardant aussi même les règles donc créer un propre univers et j'étais rare avec une ambiance comme mon ancien j qui que je parle toujours avec on est très 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 bon ami début c'était pas si bon que ça à mon à l'aise mais on lui demande c'est toujours les débuts mais je me suis amélioré très rapidement en mettant plus fixément mes règles en concentrant sur mon scénario et j'étais pas que c'est la raison pourquoi j'ai aimé être mj et c'est la raison pourquoi je suis d'une mj et c'était régulier vous jouez souvent en fait on jouait en deux fois par semaine ah oui donc la progression était rapide du coup oui la progression était quand même assez rapide et c'est ça comment tes joueurs te décrivent-ils comment les gens me décryptent c'est un pervers qui adore les maturiser ah mince quoi ils te l'ont vraiment dit mot pour mot quoi dégueulasse et maturisant en arrachant les bras puis pourquoi tu m'as fait ça mais j'y ai fait non 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 honnêtement je suis en fait c'est pas vraiment ça honnêtement je suis un mj qui aime tout simplement m'amuser avec les joueurs mon premier but dans les jeux de ronde c'est m'amuser puis donner de l'animation aux joueurs pour qu'eux autres aussi s'amusent d'accord c'est vraiment le rôle du compteur en fait comme on dit quoi oui voilà et beaucoup de joueurs me considèrent comme vraiment été très rapidement créatif pour improviser les cartes les systèmes de jeu rentrer des règles supplémentaires de mettre un contexte un univers très complet et donc etc il y a aussi la porde aussi que je crée des simples voies de d'autres manières et donc créer une personnalité assez réciproque des fois qui se développe pour moi mon plaisir à moi mais celle des joueurs donc de faire découvrir des nouvelles choses et des nouveaux défis c'est comme ça que les joueurs me voient on pourrait dire d'accord est-ce que tu peux nous dire un bon souvenir de jdr que tu voudrais partager pour les versions joueurs tout simplement des fameux joueurs un bon petit groupe de joueurs qui voulaient vivre en tant que pirates notoires on volait un bateau quand il était jeune ils sont partis à la mer pour dire enfin nous allons devenir des pirates notoires prennent une direction à la mer ils savent absolument rien qu'est ce qui se est comment ça couler tranquillement le bateau et c'est ce moment là que l'enfant recommence le groupe se séparant d'eux tout 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 se passe tout tout se passe pas qu'est ce qu'il y avait devenir des pirates en fait ils se sont fait complètement voir et le commencement des douleurs et de la souffrance commence c'était la panique parce que c'était la grosse panique c'était il y a longtemps ça du coup c'est pas si longtemps que ça pas si vieux pas si vieux ce que tu as des conseils pour ceux qui voudraient master user que ce soit des débutants ou des gens qui sont déjà un petit peu de bouteille première étape c'est d'improviser c'est la chose la plus importante donc si vous avez fait un chemin droit c'est sûr et certain que quelques joueurs vont divaguer dans d'autres chemins qui sont complètement imprévus c'est super bien mais essaye de toujours de ramener à la corde pas forcément forcée mais d'une manière pour que ça rentre en douceur c'est compliqué mais c'est la meilleure solution pour dire je donne un exemple un joueur divague dans un autre chemin vu qu'il y a des vagues dans ce chemin là d'apporter des surplus pour ramener vers la route c'est savoir ramener tranquillement au suspense qui était supposé de d'être dans dans le scénario que vous avez construit et aussi la lune des choses qui est super bien c'est d'être créatif en gros d'apporter un exemple une telle journée un drôle de facteur à vivre apporte une lettre mettez-le un contexte comme une vraie lettre qui peut ouvrir ou qui peut visionner de lui-même puis de le garder surtout de dire ok mais j'ai ça d'être créatif de montrer qu'il a quelque chose qu'il possède réellement qui peut faire quelque chose avec ça ça c'est vraiment super et c'est magique un autre conseil que je pourrais vous donner c'est informez-vous pour ajouter des scénarios qui pourraient intéresser les joueurs ainsi que vous et les mettre dans une ambiance pour que ça fonctionne avec dans le scénario que j'ai un exemple là c'est un paladin qui veut éradiquer le mâle il fait en sorte d'ajouter des démons des morts vivants pas des morts vivants qui crépeux non mais un vampire charismatique qui est là qui envoie des ordres de morts vivants qui les a manipulés ça met de l'ambiance et ça met de la profondeur dans l'histoire en disant lui c'est un méchant il y a une raison pourquoi il est lié à l'autre grand méchant ça met donc plus de contexte évidemment le dernier qui est plus d'expérience c'est que si les joueurs ont un personnage donc ils ont un personnage qui a des talents spéciaux donnent des pas les barrés donc même si c'est plutôt le contraire qu'ils n'en abusent pour qu'ils s'amusent un exemple il y a une compétence qui donne qui peut frapper plusieurs créatures en même temps ça peut être désavantageant pour les autres gros mais faut quand même qu'ils s'amusent à faire ça car c'est une compétence qu'ils ont bloqué c'est de bloquer cette compétence là ça donne plus envie de jouer à son personnage s'il est trop frustré il comprendra pas pourquoi et voilà je comprends c'est c'est très bon conseil merci lorsque tu masterise peux tu nous dévoiler une de tes grandes craintes et une frustration les joueurs qui jouent des méchants des joueurs qui jouent des méchants ah ouais des bad guys non non j'ai sa mort un antipaladin qui voit un personnage important puis le tue tout de suite non non honnêtement honnêtement les personnages méchants c'est jouable c'est amusant mais c'est pas mon cas moi moi je suis plutôt des personnages neutres bon chaotique surtout mais méchant je suis pas capable pour moi personnellement mais c'est juste une frustration personnelle honnêtement ma pire crainte honnêtement c'est que les personnages ne rentrent pas dans ils se sentent pas dans le jeu tu veux dire les joueurs qui se sentent pas dans le jeu oh mon dieu ils sont invités par des amis puis ouais moi je frappe là je vais par là d'accord ouais qu'est ce que tu fais de plus ah je sais pas je vais voir avec mes amis non ben là il n'y a pas de jeu quoi il n'y a pas de jeu et voilà c'est absolument plate puis ça rentre dans l'ambiance de ouais ça reste monotone ouais je comprends il n'y a pas de il s'enflamme pas il joue pas son personnage donc une personne qui s'investira pas c'est un jeu qui sera pas investi ouais c'est vrai je comprends je comprends alors selon toi à quoi ressemble le joueur idéal justement le joueur idéal ah mon dieu le joueur idéal honnêtement c'est un personnage qui connaît son personnage selon ses compétences qu'est ce qu'il peut faire qu'est ce qu'il a réfléchi à qu'est ce qu'il pourrait faire avec son personnage je donne un exemple c'est un roublard donc il dit ah ben oui je vais m'amuser à crocheter des serrures je vais monter sur les murs je vais faire c'est pis ça il va se donner de l'importance à qu'est ce qu'il voudrait faire avec ses compétences qu'il a et évidemment il n'y a pas juste ça aussi que j'adore c'est un personnage qui rentre dans son rôle aussi donc qu'il soit un peu un emmerdeur qu'il soit un connard qu'il soit tout simplement il a une heure de fraîchir c'est vraiment génial il rentre dans l'ambiance il met de l'importance dans l'équipe d'accord c'est bon donc pis en plus de tout ça il peut mettre aussi ses intrigues à lui et ses passés qui sont évidemment toujours pas rose rose et évidemment de donner des nouvelles objectifs au groupe et de faire rentrer les autres joueurs dans la peau de leur passage pour eux aussi qui le suivent et qui s'entre-suivent en fait ouais c'est bien oui c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi ce joueur idéal alors ça c'est des questions que les viewers étaient très intéressés par rapport à la première vidéo que j'ai rajouté comment accrues-tu tes scénarios sur quoi tu parles est-ce que tu as une idée de base que tu développes et bien sur l'idée de base j'ai touché un peu de tout les univers quelconque je pourrais dire justement l'un des univers que je touche énormément en ce moment ça a été dans plusieurs types d'animes et essaie de contribuer à mettre un univers en lien avec le GDR qui est dans le système des règles etc de mettre un petit similaire et ça fonctionne très très bien mais il faut quand même garder une importance de garder un district ou un univers qui est dans l'ambiance du système de jeu d'accord et évidemment si vous n'avez pas la meilleure chose à faire aussi c'est de se créer des petits générateurs pour donner des petits noms ou des petits noms aux personnages j'ai aucun rapport ça va donner des codes à vous de donner comme oh mon dieu j'ai rien à faire à ce moment-là j'ai aucune idée bien vous avez un générateur à côté ok je peux faire ça je peux ajouter ça aussi puis ça va se développer plus vite sans avoir de latence tu voulais préciser peut-être un peu comment tu fais tes cartes ou des choses comme ça et bien mes cartes je me suis absolument pas cassé la tête je ne venais pas me casser la tête je voulais avoir une vitesse très rapide j'utilise APG Maker c'est vraiment les cartes sont colorées on va dire et ça s'intègre quand même très très bien bon certes c'est pas la vision optimale sur le dessus donjon dragon ou tous les types de livres du système de dévain mais c'est genre une cliaison par en avant et donc ça met quand même une ambiance quand même pareil on pourrait dire et c'est comme ça j'attaque plus rapidement mes cartes et en plus je mets un système d'ombrage en arrière donc ça met plus d'ambiance aussi donc les gens ont une misère à voir derrière un mur donc ça met quand même une ambiance plus rapide évidemment prenez le temps de mettre les cartes à votre à l'aise donc si vous mettez une carte et que vous trouvez ça moche selon vous continuez à le travailler de l'améliorer pour vous donner quelque chose le temps est nécessaire pour qu'est-ce que vous faites avec les cartes et que le plus possible si ça vous donne une ambiance glauque qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que ça soit et bien vous avez réussi on va passer au jeu que tu souhaites présenter alors qu'est-ce que c'est ? au cas où on n'avait pas compris qu'est-ce que c'est ? c'est tout à fait en haut vous le voyez très bien c'est un beau candrage donc c'est un système de dévain donc je ne suis pas dans on pourrait dire dans le système de descente comme aventure et bien d'autres jeux qui sont pris en compte sur Youtube donc c'est plus le Donjon Dragon, Pathfinder et donc moi c'est plus Pathfinder que je me suis spécialisé donc tu vois dans les livres fixes comme on dit les campagnes des campagnes qui sont dans l'univers de Golarion donc un univers où beaucoup de trames se passent des empires des royaumes qui s'entrebas des mystères étranges comme l'œil d'Abba Donogo je ne sais pas si c'est la preuve du comité du monde bref et plusieurs intrigues donc tu as les pirates des mers le trône écarlate le royaume de Jab et toutes ces contextes qui vont se mettre un univers beaucoup plus appropriant et qui sont très très bien pour n'importe quel joueur que ce soit des débutants ou des joueurs expérimentés et c'était vraiment génial moi j'utilise le système de Pathfinder pour créer mon propre univers donc Pathfinder le fait comme Donjon Dragon aussi et donc avec ça je prends quand même des concepts des races des créatures techniquement l'univers de base de Golarion mais dans un autre sort d'univers qu'on appelle des plans et donc ça va se déformer et donner son propre univers et c'est pour cette raison-là que j'adore parfois et du coup tu le conseillerais à quel genre de personnes ce jeu ? débutants, experts, ceux qui aiment un peu le médiéval fantastique ? bien, il faut évidemment que vous devez aimer un peu le médiéval pour y jouer ça c'est la première chose à prendre en compte c'est un peu, vous devez aimer un peu le médiéval mais aussi le fantastique donc vous allez voir des gobelins, des orques, des créatures fantastiques de façon hyper rideuse et donc terrifiante donc c'est sûr et certain que vous devez aimer absolument le médiéval mais aussi beaucoup le fantastique question d'expérience pour les joueurs, que ce soit des débutants que ce soit un bon MJ qui vous explique comment ça fonctionne et bien ça va rentrer très rapidement à fur et à mesure après 3-4 séances, vous allez c'est sûr et certain, vous avez compris ok, la classe d'armure, c'est avec ça que je vais gérer donc ça va rentrer plus rapidement c'est pas compliqué, malgré que les règles sont assez difficiles au début on apprend très très vite dans ce système et Roll20, il y a des fiches qui sont quand même, qui aident beaucoup quand même je trouve oui énormément, sur Roll20, c'est vraiment superbe c'est très facile à très bien gérer il y a aussi des macros avec ça qui te facilitent amplement les tâches qui sont déjà toutes pré-inscrits donc vous pouvez faire des fiches très rapidement et comprendre facilement les jets que vous avez lancés, etc. Et est-ce que tu utilises un logiciel pour ta création de fiches ? Oui, j'ai un logiciel très cher je trouve c'est une création de personnages personnalisés donc une valeur d'environ, ça peut tomber entre facilement pour des gains très 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 simples de Pathfinder donc on appelle ça de la base oui et ça peut tomber environ entre 30 euros je pense d'accord et ça peut monter à 600 euros facile d'accord, en fait c'est un outil qui répertorie les bonus, malus des livres, c'est ça ? c'est pas juste ça, ça va partager toutes les livres, les nouveautés libres qui vont ajouter donc tu achètes comme le livre en tant que tel en programmation ah d'accord donc pour configurer comme un personnage, je donne un exemple le premier c'est les livres de base mais t'auras pas les races comme un homme-chat d'accord, qui sont plus exotiques plus exotiques, etc. donc ça c'est d'autres surplus à acheter bon certes vous achetez pas une seule race, vous achetez une peste de races par pure chance parce que sinon ça virait trop cher d'accord donc c'est ça donc ça reste accessible quand même avec les livres de base ? oui ça reste en gros ça reste accessible avec les livres de base de départ donc le premier prix on appelle ça d'après ça si vous avez les autres livres vous pouvez les acheter avec Erolab qui vont ajouter un peu plus de contenu que tu as déjà dans tes contextes d'accord déjà avant de jouer tout ça il faut y aller aussi quoi il faut y aller alors ce jeu là particulièrement ça fait combien de temps que tu le masterises ? ça fait environ 6 ans ah oui d'accord 6 ans ouais, 6 ans que je le masterise en tant que MJ la maîtriser l'art quoi la maîtriser l'art et tout simplement de connaître ses livres etc. les premières choses à comprendre tout de suite c'est en tant que joueur et en tant que MJ c'est le manuel de joueur le plus important donc c'est qu'est-ce qu'il faut demander les DD en des sauts, de l'acrobatie, de la passion, de l'adurance la connaissance de telle classe, de telle classe, les dons etc. donc ça va monter beaucoup de connaissances au début puis aussi des règles de base dans les combats, dans les déplacements qu'est-ce que tu vas éviter de te nuire etc. donc à la base avec un livre on peut quand même bien s'amuser mais je sais que c'est une collection avec le livre on peut s'amuser qui est assez grande jusqu'où ça va cette collection ? est-ce que tu sais combien il y a d'ouvrage ? à peu près à la louche ça peut tomber dans les livres de base on appelle ça les Worldlane Games on a une bonne vingtaine maintenant d'accord une bonne vingtaine et nous quand je t'ai dit le base qui met du surplus supplémentaire à chaque fois sans voir le avec le manuel de joueur sans le masque or mis à part ceci que d'autres compagnies ont augmenté il y en a plus de 600 et c'est des versions 1, des versions 2 ou 600 ? c'est des livres qui vont ajouter des contenus de sort, de race d'accord c'est pas des éditions révisées ou des choses quoi c'est... non, non, non il y a des éditions révisées mais il y a aussi du supplémentaire en livres d'accord bon ben en tout cas il y a de quoi faire la matière quoi il y a de quoi il faut faire n'importe quoi il y a même un livre que tu peux faire des classes de cuisinier t'es ninja fruity non ça c'est excellent d'ailleurs quel genre de classe toi t'aimes bien jouer quand t'es joueur ? moi qu'est-ce que j'aime bien c'est le fameux paladin le fameux paladin ou comment comment le fameux paladin ou tout simplement comment je voudrais dire ça ? l'oracle ah je connais pas, tu peux nous expliquer un peu ? l'oracle c'est une personne qui va avoir qui est pas nécessairement liée à un dieu mais qui va avoir des visions il va avoir un mystère en dedans de lui et il a une problématique physique donc un exemple d'un oracle qui est aveugle d'accord donc mais son aveugle sa faiblesse d'être aveugle va se donner à fur et à mesure son point fort en gros il va avoir des sens améliorés et ainsi que ses mystères vont se développer ah mais c'est super il y a vraiment plein de choses intéressantes oui ça c'est super donc je te propose de conclure c'est à moins que tu voulais rajouter quelque chose sur Pathfinder ben pas juste sur Pathfinder sur tous les jeux de rôle le but c'est de s'amuser et d'avoir du fun en groupe exact ce sera ta conclusion du coup ? ça marche ben écoute c'est super moi ça m'a donné envie d'y jouer quoi de reprendre ma petite Rita et de construire une autre partie de faire ta catcheuse ouais c'est ça en tout cas j'aime beaucoup j'avais un peu d'appréhension moi sur Pathfinder je pensais vraiment que c'était le côté très technique ou faut tout calculer tout ça au début c'est ça qu'on pense toujours aussi que c'est énormément technique c'est trop compliqué mais avec un petit peu d'avertissement puis de connaissance un peu de juste lire un peu qu'est-ce qui se passe ou que MJ soit très compréhensif qui t'explique qu'est-ce qui se passe tout va bien aller ça va avancer très rapidement oui c'est ça puis on commence niveau 1 donc on a le temps aussi d'apprendre le personnage les capacités largement en tout cas je te remercie c'était super je te dis à bientôt ciao ciao à bientôt salut hésitez pas à laisser des commentaires et mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé à bientôt à bientôt